Ce soir, c'est l'humour qui est à l'honneur ici-même entre les murs de Radio-Canada et pour l'occasion, 20e année pour le Gala Les Oliviers. On a eu le plaisir d'aller rencontrer vos humoristes préférés sur le tapis rouge, autant les petits nouveaux que les anciens. Bernard, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, j'ai l'impression que tu viens de te rhabiller. J'allais faire l'entrevue de Frégala, puis là, j'ai couru dans les escaliers à l'envers. On va te permettre de prendre une bonne respiration. 20e année ce soir pour Les Oliviers, tu es un des beaux humoristes qui en fait partie. Comment ton cœur va? Vraiment bien, moi, je suis tellement fan depuis longtemps des Oliviers, je suis fan d'humour. Ça fait deux ans que je suis présent, puis je capote un peu. Tu as vécu ton premier party de cafétéria l'an passé? L'an passé, c'était pas en cafétéria, puis j'avais gagné des prix. Ça fait que je t'avoue que je me souviens moyen du party, mais il paraît, c'était le fun. Et là, pour cette année, justement, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour ce Galassie? De m'amuser, de déstresser. Pas mal ça. Si jamais ce soir, tu aimerais voir autre que toi, bien sûr, une personne montée sur scène, être récompensée, ce serait quel humoriste? Martin Petit, c'est un idole depuis longtemps. Ben non, là! C'est pas le beau matin de la vie! Un idole de jeunesse, présent là! Je veux savoir, ton cœur de vieux, comment il se porte à côté de la vie jeunesse, comme ça, justement, par 20e année des Oliviers? C'est ma 20e année des Oliviers, ça? Cette année, c'est la 20e année. Ben, c'est ma 20e année. C'est aussi! J'étais exactement à la place de Julien l'année passée, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, j'étais en nomination comme révélation de l'année. Donc, ça prouve que quand tu es en nomination pour élevation de l'année, il va se passer de quoi dans ta carrière? Tu lui as pas dit, mais il est dans le rush pour les 20 prochaines années. Oui, c'est ça, lui, oui, lui, il va être occupé. Il va être occupé pendant les 20 prochaines années. Pour dire que toi aussi, tu as été très occupé dans les derniers mois avec les pêcheurs, entre autres, bonjour! Je l'adore, je l'adore, on s'adore! Tu as été très occupé, entre autres, avec les pêcheurs, en nomination, encore une fois, ce soir. Comment on se sent, justement, de voir son concept, une série télévisée, à toi, de toi, justement, être récompensé comme ça, être souligné par l'industrie? C'est le plus gros fantasme de ma carrière, ce projet-là, cette opportunité-là d'avoir mon sitcom pendant cinq ans. Donc, voilà, c'était un beau rêve. Ça fait que je suis... Depuis le début, moi, c'est du bonheur, ce projet-là. Donc, ce soir, je suis content encore que ce soit souligné. C'est bien beau, ça! Le Montréal, ça avait déjà plusieurs années. Combien d'années qu'on te voit dans le paysage de l'humour québécois? Ça va faire 30 ans, en juin, oui. Ça veut dire que toi, depuis que Les Oliviers existent, tu es sur la scène humoristique? Oui, oui, la première année, Les Oliviers, je me souviens, j'avais fait un numéro pour le gars-là. Un numéro sur quoi, te rappelles-tu? Il me semble que c'était avec Michel Courtemanche, je faisais le king des ados, ou c'était avec Edgar Frutier. C'était avec Edgar Frutier et Michel Courtemanche. Oui, c'était un beau trio, c'était le fun à faire, ça. Philippe-André, bonjour! Allô, toi, comment tu te sens? C'est 20e année des Oliviers, puis toi, tu célèbres ça en compagnie des grands l'humour. J'imagine que c'est un beau cadeau. Pour vrai, je suis extrêmement nerveux. Oui, non, pour vrai, parce que tu te dis, ce prix-là dans ma tête avait une résonance quand même. Parce que, tu sais, j'ai fait une recherche sur Wikipédia pour voir qui avait gagné. Qui est pour le fun? Bien, mettons, Louis-José Hout, Patrick Groux, Martin Mat, Catherine, François Bellefeuille. Tu sais, c'est comme des pointures, là. Il n'y a pas René Sigouin qui a gagné ça. Tu t'es préparé un petit texte, quelques blagues, quelques... Oui, 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 bien, en fait, pour vrai, si je gagne, ça va vraiment m'aider parce que je vais aller ponder mon prix. Ça va m'aider à payer mes dettes de jeu. Fait que je serais très content. C'est pour ça aussi que je suis nerveux parce qu'il y a deux Shylock qui m'attendent dans le stationnement. Olivier Martineau! De soir, je suis content qu'on va m'affaire parce que là, je suis en émulation pour Capsule Radio. Fait que c'est le fun! Quelque chose qui est complètement différent, justement, que les classiques comme show de l'année ou des choses comme ça. Mais là, d'avoir, justement, ton petit, ta petite touche personnelle que tu amènes dans un créneau totalement différent du mot, qui est la radio. Comment ça a été pour toi, cette nomination-là? Bien, écoute, c'est un cadeau parce que ça fait très peu longtemps que je suis là et j'apprends aux côtés des grands. Dis-moi, pour, justement, cette prochaine année, oui, tu as la radio qui est là, mais qu'est-ce qui va s'en venir? Tu as ton spectacle, tu as beaucoup de pain sur la planche. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Oh, du sommeil! Me lever plus tard que trois heures moins qu'à! Fait pas plus de job! C'est pas flanque! C'est le calais! OK, sécurité, 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 sécurité! La blonde est l'homme! La blonde est l'homme! On leur laisse un moment d'intimité. Je te présente Jérémy, on a vendu des futons quatre ans chez Futon Futon, ensemble. D'abord, comment tu te sens? Gala des Oliviers, ce soir, 20e anniversaire pour les Oliviers, déjà. 20e anniversaire, je me sens excitée et fébrile d'être là ce soir. Surtout en nomination, entre autres, pour spectacle de l'année, c'est un beau cadeau quand même que l'industrie te fait ce soir, justement, de faire d'avoir cette nomination-là. C'est un très beau cadeau, show de l'année et humoriste de l'année. Et j'ai l'impression, c'est pourquoi, que le trophée humoriste de l'année me plaît un peu plus. Même si show de l'année, je trouve ça beau. C'est un prix du public. J'aime l'idée que ça a le public qui vote. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans. Fait que j'aime vraiment, j'ai un petit faible pour ce prix-là. Anthony, 20e année des Oliviers, tu es un des anciens, un des vintage, on va dire. Oui, vintage, oui. Je suis vintage, comme le velours. Le velours, mon vie. Doux, confortable, doux, confortable. Une des couleurs de la saison, en plus. Je suis, oui, 20 ans, c'est vrai. Je suis un ancien, je peux parler maintenant. Oui, il y a 20 ans, je m'en souviens. Ça fait bizarre quand, dans ma tête, je n'ai pas l'impression d'être aussi vieux que ça. Mais je crois qu'il y a 20 ans, j'avais 22, 23, 25 maximum. J'avais 25 ans. J'avais 5 ans lors des premiers Oliviers, donc je ne me souviens de rien. Billy, tu es avec tes supporters, ce soir, ta nomination. C'est un P, un L, un local avec un Y, ça fait. Billy, c'est lié, c'est lié, c'est lié. C'est vraiment agréable. C'est beau quand même de vous voir tous ensemble, justement. Une belle nomination pour toi, justement. De l'humour à la radio, j'imagine que c'est un autre beau cadeau différent. J'aime celle-là aussi, vraiment, parce qu'on est dans le quotidien des gens. Les gens sont dans le trafic. Et avec eux autres, notre but, c'est de leur mettre un sourire d'en face. Et je pense qu'on réussit. En tout cas, s'ils ont le même sourire que nous autres, on a quand on anime le show, mission accomplie. Ça m'a l'air comme tantôt, je vous entendais, justement, super fière d'être là, de le supporter. Je pense que vous lui portez beaucoup d'amour. Ah, on adore les fidéliers. C'est un bonheur, à chaque jour, de voir jusqu'où ils poussent les limites, jusqu'à quel point il y a des idées tout le temps. Il nous surprend. Puis ça, moi, je trouve que c'est la grande difficulté en humour. Des fois, on a l'impression qu'on connaît les patterns, oui, ou on les connaît nos humoristes. On sait que, mais Billy, il reste tout le temps à ta barouette, à tout ce que c'est une affaire. Tu fais, man, man. Et il y a des bonnes idées aussi, en dehors de ces petits mondes. Tu sais, il faut qu'on trouve des idées pour, des fois, aborder un sujet à la radio. Lui, il a toujours un angle, il est fort, il est fort. En six ans de radio, on a appris à le côtoyer quotidiennement. Et on le voit se renouveler aussi. C'était beaucoup dans les personnages au début. Puis là, de plus en plus, il va avec des tranches de vie, avec le bonhomme, le papa qui est devenu. Puis il n'hésite pas à mettre sa vie au-devant pour se servir de ça, pour en faire de l'humour. Et je le dis parce qu'il est là, puis je le dirais s'il n'était pas là. C'est de loin, en radio, présentement, l'humoriste le plus redoutable depuis longtemps. Ce soir, 20e anniversaire pour Les Oliviers. Comment tu te sens, justement, d'être l'une des humoristes, justement, qui est là pour célébrer le 20e anniversaire? Je ne suis pas ici pour célébrer le 20e anniversaire. Je suis ici pour le party parce qu'on m'a dit que c'était à la cafétéria. Je suis très curieuse et de mauvaise foi. Comment tu te sens, justement, de célébrer dans la cafétéria des bureaux gouvernementaux? Un petit peu saoule. Ben oui, voyez-vous, pensez-vous vraiment que les gens sont à jeun ici? On dit que c'est un tapis rouge, il n'y a même pas de tapis. On dit que c'est un tapis rouge, il n'y a même pas de tapis.